Même s'il n'y a pas la victoire au bout, il y a quand même beaucoup de positifs à retenir de ce match, non ? Oui, 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 parce que c'est, je ne vais peut-être pas dire le match référence, mais ce soir je pense qu'on a tout donné physiquement. On a montré du caractère et je pense que l'équipe, le club en a besoin dans des moments comme ça, surtout chez nous. Parce que l'année dernière, on a très peu gagné à domicile et être mené, savoir revenir comme ça, je pense que ce match-là, on peut le gagner. Maintenant, on retient le fait qu'on soit revenu dans ce match-là, mais frustré parce qu'on a tellement donné sur le plan comptable, à part les coups de pied arrêtés où ils nous ont mis en danger, mais on le savait. Ils n'ont pas eu grand-chose ce soir, donc voilà, après, on peut regretter l'action de Khalid, mais je pense que c'est peut-être ça justement qui nous a réveillés aussi pour justement aller chercher cette égalisation. Peut-être regretter aussi la non-expulsion du joueur toulousain en début de match, qui aurait changé quand même la donne. Oui, c'est frustrant parce que l'arbitre, à la fin, nous a dit qu'il s'était trompé par rapport à cette action-là. Mais bon, c'est comme ça, il n'a pas pris cette décision-là maintenant. Même à 11 contre 11, contre l'équipe qui, soi-disant, va survoler ce championnat, on a fait plus que jeu égal. Je pense que d'ailleurs, on doit passer l'épaule devant sur ce match-là contre cette équipe-là. Maintenant, il va falloir aller gagner ce week-end à Nancy pour, j'ai envie de dire, valider ce bon match nul. Parce que la majorité des supporters ont été présents, ils nous ont poussé, ils nous ont aidé. Et voilà, il faut que ça continue sur toute la saison comme ça, parce que ça nous fait du bien. L'année dernière, peut-être qu'on l'aurait perdu, ce match-là, on ne serait pas revenu. Parce qu'on était tout seuls. Maintenant, on est un de plus, donc ça se sent. Et on l'a vu, c'était chouette ces images à la fin du match, même sans la victoire. Il y a cet échange, le public qui vous applaudit, vous qui applaudissez le public. Ça fait plaisir de revoir ces images-là. Et le public le sent bien quand même que vous donnez tout, qu'il y a une âme dans cette équipe qui n'avait peut-être pas la saison passée. Et c'est pour ça que finalement, même sans la victoire, je pense que le public ce soir a pris du plaisir à voir jouer le hack. Oui, j'espère en tout cas, parce que nous, on en a pris aussi sur le terrain. Après, comme j'ai dit, on n'a pas gagné, donc il y a deux poids, deux mesures. Maintenant, c'est sûr que de voir notre public comme ça, nous encourager. Et puis, le COP, il me semble, quand Khalid quitte le terrain, il se compte son nom. Donc c'est aussi des choses importantes à souligner pendant ce match-là. Même si, voilà, il y a aussi la réaction de Khalid, peut-être qu'il doit se contrôler. Mais j'ai envie de dire, s'il n'y a pas ça, est-ce qu'on revient dans le match ? Je ne sais pas, peut-être que c'était le supplément d'âme justement qui a fait qu'on s'est dit qu'on n'a pas le droit ce soir de laisser gagner. Donc je ne vais pas dire que ça va mal pour un bien, mais ça nous a peut-être soudés. Et puis aussi, voilà, la petite embrouille avec le coach adverse. Je pense qu'il y a eu des mots qui ne nous ont pas forcément plu non plus. Donc c'est pour ça que c'était interdit qu'il repartait avec la victoire ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !